Pourquoi y a-t-il de plus en plus d'éclairs sur la planète ? Selon les estimations des scientifiques de l'Université de Californie, une augmentation de la température de 1 degré entraîne une hausse de 12% du nombre d'éclairs. Avec l'augmentation des températures mondiales, le nombre de décharges électriques continuera de croître. Les éclairs endommagent de plus en plus souvent les lignes électriques, provoquent des incendies et tuent du bétail. Les recherches montrent qu'au cours des dix dernières années, les éclairs sont devenus deux fois plus longs et plus durables. Des super-éclairs, dont la puissance est mille fois supérieure à celle des éclairs ordinaires, sont apparus. Le nombre moyen d'éclairs dans les régions arctiques est passé de 18 000 à plus de 150 000. Une croissance similaire est observée partout sur la planète. Le nombre de tempêtes sèches a augmenté. Et les haces sont le plus souvent responsables des grands incendies naturels. Des orages hivernaux rares ont également commencé à apparaître. Les éclairs sont liés non seulement à l'atmosphère, mais aussi à ce qui se passe dans les profondeurs de la Terre. Actuellement, notre planète entre dans un cycle de 12 000 ans et le noyau de la Terre est influencé par une force cosmique extérieure. En conséquence, le noyau reçoit une énergie supplémentaire. Avec les particules chargées provenant des entrailles de la Terre, cela contribue à la redistribution des charges et à l'augmentation de l'ionisation de l'air, ce qui entraîne la formation d'un nombre anormal d'éclairs. Il est évident que la physique des processus orageux change, tout comme tous les phénomènes naturels sur Terre. Les scientifiques avertissent que ces dix dernières années, la tendance à l'augmentation des catastrophes est énorme et continuera de croître. Cela n'a jamais été observé auparavant dans toute l'histoire de la planète. Malheureusement, les catastrophes toucheront bientôt chaque habitant de notre planète. On ne peut pas ignorer le problème du changement climatique. Il est important de comprendre soi-même la question de la cyclicité et de partager cette information avec les autres. Ce sujet doit être le plus discuté possible parmi les gens, afin qu'ils ne puissent être ignorés ni par les médias, ni par ceux qui ont le pouvoir de créer des conditions pour le travail des scientifiques au niveau international. Nous avons tous besoin d'un centre scientifique unique pour résoudre rapidement le problème.